Ben Shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers, le prophète Joël Krasso, de la Confédération africaine de lutte contre la délicance, le crime spirituel, le ministère de la compassion des âmes. C'est un ministère d'évangélisation et en même temps un ministère de délivrance. Notre spécialité, c'est la destruction des oeufs de la sorcellerie. La sorcellerie qui est le mal cruel de l'Afrique, qui fait que maintient l'Afrique dans la pauvreté. Et ça c'est la chose la plus claire d'ailleurs. Donc j'exerce les églises à rentrer dans cette vision. Parce que si nous voulons voir une Afrique immergente, nous voulons voir une Afrique prospère, il faut que nous attaquions la présence de la sorcellerie. Parce que c'est spirituel. Et nous savons qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde invisible qu'on appelle le monde spirituel et le monde visible. Je ne cesse de me répéter parce que la répétition est pédagogique. Je suis un éducateur, un enseignant, ou la parole de Dieu. Alors donc, j'amène les gens à comprendre que les blancs ont compris qu'il faut posséder le spirituel. Ils ont pratiqué la chasse aux sorcières. Ça a commencé le 15e siècle, le 17e siècle. Ça je le répète à tout moment. Pour ceux qui n'ont plus d'enseignement, allez-y sur le Google, vous cliquez la chasse aux sorcières ou l'Inquisition. Vous allez comprendre un peu le combat qu'ils ont mené. Il s'est pris trois siècles. Ils sont rentrés dans le siècle de lumière. Le 18e siècle, on appelle le siècle de lumière de la révolution industrielle. Voilà, c'est là que j'ai eu les grandes inventions, les grands savants à partir du 18e siècle. Les sorcières ont la capacité de détruire notre mémoire. Parce que la mémoire, c'est la capacité de rétenir les choses. Et c'est ce que les gens détruisent d'ailleurs. Et ils travaillent la nuit, et ils travaillent la nuit. Ils ne sont pas qu'ils genoux ondulants, ils appellent les souverains, ils travaillent la nuit. Et j'aimerais que l'Église comprenne que l'Afrique, l'Afrique doit être celle qui doit être plus évangélisée. Nous devons évangéliser notre continent africain. Vous savez, ça a parti du fait que les Blancs ont pénétré l'Afrique. Les missionnaires qui ont apporté l'évangile, que l'Afrique a commencé à entrer un peu doucement dans le système de développement. Voilà, c'est clair qu'on a le système de développement. Donc, si nous évangélisons notre Afrique, vous allez comprendre que notre Afrique entrera pleinement dans le plan de développement. Parce qu'en même temps que nous prêchons l'évangile de Christ, que nous avons le pouvoir d'autorité s'il est démons. Les gens qu'on appelle les sorcières sont possédés d'un esprit qu'on appelle les démons. L'esprit, la sorcière, c'est les démons. Et il faut les chasser. Il faut les chasser. Et tant que l'Église ne rentrera pas dans cette vision, il sera vraiment difficile de voir notre continent être délivré de cette présence. Et aujourd'hui, je suis vraiment surpris que c'est vrai. C'est parce que l'évangile n'est pas annoncé. Ces histoires de masques, ces histoires d'adoration des rivières, d'adoration des masques, d'adoration des eaux, d'adoration de ce, ce, cela. C'est ça qui m'étient. C'est des choses que nous devons bannir. Je ne suis pas d'Africain. Mais c'est des choses. Adorer les masques, adorer les rivières dorées, c'est des pratiques que nous n'enons pas Dieu. C'est des pratiques de prudemment de la sorcière des rives. Dieu, l'Éternel, la Bible dit, Jésus a dit, ce n'est ni la montagne ni les eaux que vous devez adorer, mais Dieu sera d'adorer en esprit et en vérité. Donc j'exerce les hommes de Dieu africains d'évangéliser l'Afrique. C'est vrai que nous avons des invitations un peu partout, mais l'Afrique est riche, mais malheureusement elle est pauvre. Malheureusement, 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 à cause de la prison de la sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, la pauvreté c'est vie. Ça c'est clair. La pauvreté c'est vie. Parce que là où il y a la sorcellerie, vous allez constater qu'il y a la pauvreté. Qu'une vie est minée par la sorcellerie. Les finances, il y a problème. On n'arrive pas à se retrouver financièrement. On n'arrive pas à se retrouver le procès sentimental. Prends un coup, on investit. Mais à pète, ça veut dire que la sorcellerie est dans ta vie. Et voilà. Donc, gloire à Dieu. Cette semaine d'ailleurs, en fin de semaine, j'ai eu l'occasion d'enseigner si les droits, c'est quoi les sorcelleries, c'est base pour attaquer. En même temps, j'en profite pour parler de mon voyage. C'est vrai que je dois être en Italie. Voilà, je dois être en Italie. J'étais hier à l'ambassade. L'ambassade d'Italie. C'est vrai que vous avez envoyé des documents. Les gens m'ont carrément dit que les documents que vous avez fait par Venise, c'est l'ambassade qui m'appellera. Eux-mêmes vont m'appeler pour me donner mon visa. Dans la démarche que... C'est vrai, c'est moi qui ai décidé de venir vous aider. De venir vous aider. Pas parce que j'ai envie de faire du tourisme en Europe. Non, j'ai du boulot ici, en Côte d'Ivoire. Non seulement c'est en Côte d'Ivoire un peu partout où je suis sollicité, mais ce n'est pas de l'orgueil. Je sais ce qu'il y a en moi. Voilà. Et je sais ce que vous vivez personnellement. Je sais que si nous nous rencontrons, beaucoup de choses changeront dans votre vie. C'est pour vous donner le trône de votre vie, le trône de la grâce, le trône des bénédictions. Parce que les prophètes sont les détendeurs de trônes. Ils sont les détendeurs de trônes. C'est en eux qui possèdent le trône. Oui, quelque part, quelqu'un est assis sur ton trône. Quelque part, quelqu'un t'empêche d'émerger dans le cerf vide, d'avoir de l'argent. Et c'est pour cela que cette rencontre est l'importante. La rencontre est l'importante. Parce qu'à partir de cette rencontre, beaucoup de choses changeront dans vos vies. Je sais ce que Dieu m'a dit. Mais votre manière de faire cette organisation. Moi, j'ai des factures à régler ici. J'ai fait comment ? Je me débrouille pour régler mes factures. Je me débrouille pour faire mes démarches pour aller à l'ambassade. J'ai tellement de choses à faire. Mais aucun soutien ne vient de votre part pour payer même mon caburon pour me déplacer, pour aller. Aucun soutien ne vient de votre part. Pensez que le prophète, il y a une équipe ici. Mais moi, j'organise derrière moi. La plupart du temps, ceux qui m'invitent, on ne sait jamais vivre physiquement. C'est vrai que je fais en vous. Mais votre manière fait que moi-même, j'ai pris un coup de froid un peu. Dans votre manière de faire, je regarde, mais j'ai un peu de froid parce que je ne veux pas tomber dans une merde. Pas parce que je n'ai pas froid en vous, mais votre manière de faire avec moi. Au moment où j'ai appris, on a dit, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire parce que c'est tellement choquant. Donc, organisez-vous. Organisez-vous. Sachez que le prophète, j'avais bien envie de venir. J'ai des papiers, mais vous ne me rassurez pas. Je ne suis pas encore rassuré. Voir que vous êtes, je suis encore dans des bonnes mains. Ça, je vous dis la vérité. Ça, je vous dis, franchement, la vérité. Ce n'est pas ça qui m'intéresse l'Europe. Ce n'est pas l'Europe, ça m'intéresse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est pour vous donner la bénédiction. Parce qu'un prophète est une clé. Et vous allez voir, ce n'est pas de l'orgueil. Lorsque cette rencontre se fera, les choses changeront dans vos vies. Je suis convaincu. Quand on rencontre un prophète, les choses doivent changer. Les prophètes sont des détendeurs de trône. Lorsque Dieu permettra qu'on se rencontre beaucoup de choses. On n'est pas parti en erreur pour sortir zéro. Il y a des gens qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à émerger. Et c'est ça qu'il faut que cette rencontre. Que vous revenez en Afrique au Vinci. C'est ça mon combat. Je suis panafricain. Pour moi, l'Afrique doit émerger. Pour moi, l'Afrique doit décoller. Pour moi, l'Afrique doit aller de l'envoi. Et moi, c'est le combat que je mène. Voilà, c'est le combat que je mène. Et en même temps, je m'avais dit à la Côte d'Ivoire vraiment la réconciliation. Il faudrait que nous passions à la réconciliation. Même si la première fois, je vais parler à bord de ce sujet. Excusez-moi. Mais je pense bien que nous devons aller à la réconciliation, bien sûr. Mais je pense bien que, s'il vous plaît, pour aller véritablement à la réconciliation, il faut que Laurent Babo soit libéré. Vraiment, il faut que Laurent Babo soit libéré. Je ne suis pas politicien. Voilà, je ne suis pas politicien. Le parti que j'aime le plus, je le dis, c'est le PDCI. Voilà. Mais moi, j'ai fait une analyse claire des choses pour aller à la réconciliation. Il faut que Laurent Babo soit libéré. Vraiment. Shalom. Que la grâce de Dieu démerse sur vous. Que Dieu bénisse.